Bonjour, déconfinés, pas encore déconfinés, confinés, nous avons tous des situations un peu différentes pendant ces jours mais ce qui est sûr c'est que nous sommes probablement tous un peu dans le flou et le brouillard alors je voudrais vous parler aujourd'hui de nos points d'appui à chacun. Le brouillard c'est peut-être de se dire est-ce que je vais revoir mes enfants qui habitent à l'étranger ? Est-ce que mes enfants vont pouvoir venir me voir dans la maison de retraite où j'habite ? Est-ce que ce rendez-vous médical qui a été programmé et déprogrammé va avoir lieu ? Est-ce que mon entreprise va tenir le coup ? Bref, toutes ces questions de flou nous demandent de réfléchir à deux points d'appui sinon nous sommes embarqués dans un brouillard qui devient de plus en plus épais. Ces points d'appui quels sont-ils ? Je les place en trois rubriques. Premièrement les personnes, deuxièmement les lieux, troisièmement les moments. D'abord les personnes. Les personnes, points de repère, points d'appui, ce sont les personnes sur lesquelles je peux m'appuyer qui sont vraiment des personnes sûres pour moi. J'ai eu des personnes sûres dans le passé, je les ai peut-être toujours. En tout cas aujourd'hui, qu'elles sont-elles autour de moi ? Ça peut être un frère, un enfant, une cousine, un soignant, un collègue, un parent. Faisons mémoire de ces personnes qui aujourd'hui sont des repères dans ce brouillard. Deuxième rubrique, les lieux. Alors nous avons tous des lieux repères que nous avons eus dans notre vie, notre maison d'enfance, une maison où nous avons habité adulte, un lieu, une école, un lieu repère. Mais aujourd'hui, quel est le lieu, point d'appui pour moi ? Pour certains, c'est leur chambre, un cocon, là où ils se sentent en sécurité. Pour d'autres, ça va être un bout de jardin. Pour d'autres, ça va être cet arbre qu'ils voient de leur fenêtre. Pour d'autres, ça va être un bureau dans lequel ils peuvent s'isoler. Quels sont donc ces lieux d'appui pour moi ? Troisième rubrique, les moments. Alors là encore, nous avons plein de moments repères dans notre vie. Mais aujourd'hui, quels sont les moments qui me font du bien dans mon quotidien ? Ça peut être une émission de radio que j'attends toujours à la même heure. Ça peut être un coup de fil que je sais que je vais recevoir par un de mes enfants. Des moments dans la journée qui sont des points de repère. Ou bien cette petite promenade que je vais faire et où je sais que je vais rencontrer un voisin ou une voisine. Des moments dans ma journée repère. Vous voyez, quand nous sommes dans le brouillard, c'est important de pouvoir chercher des points d'appui. C'est ça qui nous permet de ne pas basculer dans l'angoisse, dans l'anxiété. Des peurs, nous en avons tous. Vous en avez parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais gardons en mémoire que nos points d'appui sont ces points de repère qui vont nous permettre d'avancer, de continuer à rester vivants. Alors je vous souhaite de bien réfléchir à vos points d'appui.